Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des tables rondes d'innovation et cross-média, le rendez-vous mensuel des acteurs du marketing, du digital et du e-business. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour échanger sur l'engagement, l'engagement client, un nouvel art. Moi j'aime bien dire qu'aujourd'hui ça devient un art puisque les marques cherchent à exceller pour s'inscrire en temps réel dans le quotidien des consommateurs, pour les conquérir, pour les fidéliser et même pour les inciter à recommander. Alors comment éveiller l'attention de ce consommateur qu'on cherche à transformer en client ? Comment exploiter les multiples interactions et les transformer en opportunités fructueuses ? Quels prérequis pour gagner en agilité et favoriser cet engagement ? C'est ce que je vous propose de voir avec nos quatre invités que je vais vous présenter. Alors Isabelle Moins, Samal Gauche, bonjour. Vous êtes directrice digitale du groupe APRIL, groupe international de services en assurance. A vos côtés, Sylvain Cochteux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et commercial de Bellembra, numéro un des clubs de vacances en France. Stanislas Chavana, bonjour. Vous êtes vice-président acquisition de American Express Carte pour Particuliers, groupe international présent dans le voyage et les services financiers. Et à ma droite, Hugues Chanouane, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Photobox, leader européen du tirage, du partage et du stockage de photos en numérique. C'est ça. Alors je vais commencer avec vous Isabelle Moins. Vous êtes arrivée chez APRIL il y a un peu plus d'un an pour accélérer justement la transformation digitale, tout en restant bien entendu connectée d'une part aux attentes de vos clients, mais aussi à l'évolution de leurs usages. Alors en quoi travailler sur l'engagement vous permet-il de répondre à vos enjeux et quels sont justement aussi vos enjeux ? Alors vous savez, le secteur de l'assurance est un secteur un petit peu particulier parce que vous n'avez un contact avec vos clients qu'au moment où vous leur vendez un produit ou au moment où ils ont ce qu'on appelle un sinistre. Donc c'est une relation un petit peu particulière. Et du coup, sur ce thème de l'engagement, on a effectivement de gros enjeux pour arriver à leur donner une image positive de l'assurance et faire en sorte que l'on puisse multiplier les interactions, comme vous disiez, avec eux. Donc ça passe pour nous par un service client absolument exceptionnel et une relation client absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que lorsque le client a un sinistre, il faut effectivement qu'il soit traité de façon exceptionnelle pour qu'il ait ensuite envie de rester chez nous. Et puis, de plus en plus, ça va passer par l'extension de nos services d'assurance à du vrai service. Parce qu'on est obligé aujourd'hui de trouver le moyen de multiplier ses contacts avec le client. Et ça passe beaucoup par du service pur et dur, je pense. D'accord. Alors Sylvain Cochteux, pour Bellembras, c'est une jeune marque qui a été créée en 2009 et qui s'est ancrée aujourd'hui dans le paysage touristique, qui est un secteur donc de fait propice à l'interaction. Pour répondre justement à quels enjeux ? Quels sont, vous aussi, vos objectifs ? Vous les avez justement très bien décrits rapidement. Le premier enjeu, c'est le secteur du tourisme d'abord, qui, contrairement, en complète différence avec le vôtre justement, est un produit qui se fabrique avec le client. L'expérience client, elle se fabrique devant le client en temps réel. Donc le secteur du tourisme est un secteur qui délivre un produit très engageant, très impliquant. D'abord à travers le montant moyen de commande. On est sur des montants autour de 1 500 euros à peu près. Mais aussi parce que c'est du temps de vie de nos clients. Donc cette expérience, c'est une expérience unique qu'il ne faut absolument pas rater. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est aussi le premier sujet de conversation dans les dîners en ville ou sur la toile, c'est les vacances. Donc évidemment, c'est un sujet qui sollicite particulièrement l'engagement du client. Le deuxième enjeu pour Bellembras, vous l'avez également caractérisé, c'est sa jeunesse. C'est une marque qui a été créée en 2009. Et donc l'enjeu de développement de notoriété, mais aussi de connaissance du produit et de ce qui fait l'expérience justement de nos clients, elle est très importante à communiquer. C'est la deuxième spécificité. Stanislas Chavana, American Express, 160 ans, vous avez adopté depuis vos débuts un business model qui embarque à la fois d'une part des offres de services, mais aussi une mécanique d'interaction, ce qui vous positionne comme le pionnier de la relation client finalement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, une définition de l'engagement tel que vous le voyez sous le prisme American Express ? L'engagement pour nous, c'est véritablement stratégique à toutes les étapes du cycle de vie. Première étape, c'est de rentrer en relation avec des prospects qui ont besoin d'un certain nombre de services. C'est attirer l'attention et c'est créer une expérience pour qu'ils comprennent à quoi sert une carte American Express, que c'est bien plus qu'un moyen de paiement. C'est un ensemble, c'est un écosystème qui sera à leur côté tout au long de leur vie. Donc sur la partie recrutement de nouveaux porteurs de cartes, c'est structurant. Et donc on y met beaucoup, beaucoup d'énergie en exploitant énormément évidemment le digital et tout ce qui peut nous apporter en termes de personnalisation, en termes de capacité multicanale et en termes d'expérience, de création d'expérience. Après, sur le reste du cycle de vie, donc une fois que la personne détient une carte American Express, c'est vraiment de l'engager. Mais là, c'est un engagement qui est plus une relation quotidienne à ses côtés pour le soutenir dans son quotidien comme dans ses voyages. Et là, c'est une culture d'entreprise, comme vous l'avez dit, qui s'est transformée mais qui a toujours été là pour répondre aux besoins au bon moment, anticipée même dans les notions de sécurité, dans les notions de confort. Et donc c'est une entreprise qui est focalisée sur le client, sur la résolution des problèmes en temps réel pour l'engager, pour lui donner plus de valeur, pour le valoriser. Et donc c'est pour ça que l'engagement, c'est un point stratégique à tous les niveaux et aussi dans l'organisation de l'entreprise pour pouvoir répondre en temps réel. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Alors, Hugues Chanoine, vous, contrairement aux trois autres personnes présentes, vous êtes un pure player, vous êtes né dans le digital. Et justement, en tant que pure player, est-ce que les enjeux autour de l'engagement sont davantage focalisés sur l'acquisition pour vous ? Alors, pas nécessairement. Je crois que pour bien comprendre les enjeux de l'engagement du client pour Photobox, il faut avoir en tête que le digital a profondément bouleversé l'industrie de la photographie au même titre que ça a pu l'être pour la musique, puisque à l'époque des pellicules argentiques, c'était presque un automatisme au retour de vacances d'aller faire développer ces photos, puisque c'était le seul moyen de voir ces photos. Avec la photo numérique, on en profite immédiatement, enfin on y accède immédiatement. La photo numérique génère clairement de la procrastination dans l'acte d'achat. Donc ça va être ça notre enjeu, ça va être de bien faire comprendre aux consommateurs que bien qu'ils puissent en profiter de façon digitale, numérique, il y a d'autres façons d'en profiter, de passer à l'action. Donc on va collecter tout un tas d'informations sur le parcours client, afin de détecter le moindre signal d'engagement, et à partir de là, suivre toutes les étapes de commande, du process de commande, parce qu'on n'est pas dans une commande en trois clics, personne ne disait un produit, ça prend un peu de temps, et à partir de ces données, orchestrer toutes nos campagnes marketing, afin de délivrer le bon message au bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada